Vincent, ton verre. Oui. Tu finis pas ton sassuchant ? Oui, oui. Pierre, passe la bouteille, s'il te plaît. Merci. Julia, impeccable. Ça, c'est un gigot. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, Jacques, tu disais la banlieue ? Je dis pas la banlieue, mais un peu plus loin. Quand tu traverses, tu ne les connais plus rien. Un hyper sale. C'était pourtant bien, ces petites maisons. On se croyait à la campagne. Assez, merci. En tout cas, c'est moins l'excès tour. Ça dépend lesquels. C'est vrai, il y a des tours qui sont belles. Oui, mais en général, dans celle-là, il y a des bureaux. Puis les autres, t'as qu'à avoir les prises. Julia, t'as pas un autre couteau ? Non, 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 ça va. Oui, il y en a un, ça en mange là-dedans. Ça en mange, non. Ça va, ça va, ça va, regarde. En tout cas, les gens qui habitaient là, ils se sont expulsés, eux. Sans d'histoire. Dans les reloges ? Oui, dans les HLM, avec des loyers qu'ils peuvent pas payer. Donc, à s'installer plus loin. Oui, dans la Creuse, c'est pas mal, il paraît. Ou dans l'Ardèche. Tu rigoles, mais les types qui sont déjà à 60 ou 100 kilomètres de leur travail, c'est pas une rigolade pour eux. En attendant qu'on les éjecte un peu plus loin. C'est l'évolution urbaine, c'est inévitable. Faut savoir s'adapter. S'adapter, t'es très marrant, toi. Faut voir les moyens de s'adapter. Pierre. Ben, c'est François qui a raison. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire ? S'adapter, ça signifie quoi ? Ça signifie vivre avec son temps. Savoir bouger avec la société. Comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie. Hein ? Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Comment c'était la grande époque du dispensaire ? Crayons et multiplions les dispensaires de banlieues. Nous devons soigner les pauvres gratuitement. La science n'est pas à vendre. Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qu'il s'est passé, là, foutre tout d'un coup, coup de baguette. Puis de dispensaire, dis-donc. Et à la place, une clique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter. T'as compris ? Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde ! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec ses dents au sud, quel genre de mécanique ? Qu'est-ce que je l'ai à foutre ? Écoute, François, écoute... La gueule, toi ! Tu m'emmerdes, toi ! Je t'emmerde ! Je vous emmerde tous un goût dimanche, votre chigou à la con ! Merde ! Bon, ben, il refroidit, hein, c'est pas la peine. Tiens, tiens, le couteau. Un petit peu de vin. Je suis pas aidé à ce point, hein, je veux... Moins qu'il y a eu froid, maintenant. C'est vrai. On pourrait peut-être faire une petite mayonnaise. Colette. Tiens, tu le serres, s'il te plaît. Ah, non, celle-là va être mieux, je crois. Ah, non, d'accord. C'est bon. Merci.